Pour débuter nos rencontres du jour, on vous présente la messe de Noël qui est de retour, bien sûr, au Palais municipal. Donc, cet événement incontournable, on est en compagnie de l'abbé Pierre Bergeron, mais également d'un membre du comité organisateur, M. Jean Gagnon. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Très bien, merci. Écoutez, on va commencer tout de suite pour la nouvelle édition. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on a cette messe-là au Palais municipal. Si on remontait, on faisait un petit historique, ça fait combien? C'est la combienième édition cette année? Là, tu me prends le cours, je ne sais pas. OK. Je vais être honnête avec toi. Je ne peux pas te le dire parce que ça se faisait avant moi. Oui. Ça s'est instauré dans quel but, je ne le sais pas. Je pense qu'il y avait un manque au niveau des heures. Oui, oui. Et aussi, le fait de le faire au Palais municipal, ça occasionne que les gens, un, ils sont sûrs d'être bien assis. C'est une heure que, sept heures, ça donne bien pour plein de gens. Quand je rencontre les hommes d'affaires pour les commanditaires, ces affaires-là, c'est ce qu'on se fait dire. C'est le fun. On est bien assis. On a de la place. On n'est pas obligé d'arriver à une heure et demie avant. C'est ça, il y a eu… C'est gros, le Palais municipal. On a de l'espace pour les gens. C'est ça, il y a eu beaucoup de gens qui peuvent entrer parce qu'on a souvent l'image d'une messe de Noël qui a plein de gens debout en arrière. C'est ça. Toutou-Pogné qui sont là pour assister. Exactement. L'autre affaire aussi, c'est que les personnes qui étaient avant nous, avant Pierre et avant moi, puis même le comité avec lequel je suis, c'est que ça a toujours été avec une thématique différente. Écoute, moi, la première année, on a fait, ça s'appelait « L'Arche de Noël ». Oui. Après ça, il y a eu plein d'autres thèmes, comme cette année, notre thème qui est « La différence ». Accueillir la différence. Accueillir la différence, c'est intéressant. C'est ça. C'est un peu ça qui fait que la messe se démarque. C'est que c'est pas… On ne peut pas dire que c'est entre guillemets une messe traditionnelle. On essaie de faire les choses différemment. Bien, écoute… Il y a un côté festif, il y a un côté spectacle dans tout ça aussi. C'est cet agrément éloiement. Oui, il y a le fait aussi qu'on veut… Tu sais, on dit tout le temps que nos églises se vident. Oui. On essaie de mettre ça plus jeune pour que nos jeunes voient que, oui, ça commence à changer. Oui, oui, oui. C'est ça qu'on veut faire. C'est montrer le changement aussi. Donc, c'est participant à ce changement-là. C'est s'adapter à ces nouvelles façons de faire-là. C'est très intéressant. On va revenir sur la thématique parce que la thématique veut, veut pas donne une grande direction à cette nouvelle édition. Donc, accueillir la différence, c'est bien ça. Oui, absolument. Alors, ce qui a donné l'idée au thème de cette année, c'est que le comité a été beaucoup touché par, on ne se cache pas, toute la crise des migrants dans le monde. Oui, oui. Et même qui affecte notre pays. On accueille des réfugiés. Oui, même dans la région. Dans la région, on en a. Alors, on s'est dit, comment nous, comme population du Saint-Germain-Saint-Jean, on pourrait travailler un petit peu cette thématique-là de l'accueil chez nous? Comment on peut réfléchir à ça tous ensemble? Parce qu'on sait, on est déjà très accueillants, les gens du Saint-Germain-Saint-Jean. Mais comment faire un peu plus approfondir le sujet ensemble? Oui, puis briser un peu les miettes ou les... C'est ça, les préjugés. Exactement. C'est ce qu'on peut retrouver parfois dans la société. Donc, une thématique très intéressante. Comment on va l'aborder pour la présentation de la soirée? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il va y avoir des petites scénettes qui vont faire réfléchir. Oui. Puis, il va y avoir, bien sûr, une réflexion que je vais animer un peu avec le comité, avec le faire participer aussi l'Assemblée à ça. Parce que c'est ça. Parce qu'au niveau du déroulement, même si on dit que ce n'est pas une messe traditionnelle, il y a le côté messe quand même. On ne passe pas à côté de ça. Non, non, non. Les gens s'attendent à ça aussi parce que, tu sais, ils viennent à la messe de Noël. Bien sûr, bien sûr. Comme Jean l'a dit, c'est une messe qui sort du cadre traditionnel, qui est vraiment plus pour M. et Mme Tout-le-Monde, peu importe un petit peu notre degré d'adhésion. Oui. Et ça va être festif, ça va être agréable. Puis, je peux vous dire aussi qu'on a une super belle implication cette année de la chorale de l'École de musique de l'Abbé. Oui, qui est de retour. Qui est de retour après plusieurs années. Ça fait au moins trois ans que c'était pour eux autres. Non, non, c'est ça. Parce qu'on essaie de les prendre à tour d'oraux pour faire plaisir à tout le monde. Puis que les gens voient tout le monde aussi, tous ceux qui s'impliquent dans le champ. Oui. Alors, c'est sous la direction de Mme Joanne Bouchard. Exactement. Et c'est 35 jeunes. Wow. Puis aussi, pour nous animer, une petite partie un peu plus, j'ai dit, de Saint-Net. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des mises en scène. On a donné des mises en scène un petit peu là-dedans. Alors, il y a trois membres du PPA. C'est perfectionnement personnel. Études. Études. Ça, c'est la polyvalente de la baie. C'est pas le secondaire des grandes maries maintenant. Alors, c'est vraiment parce que c'est vraiment une messe pour les jeunes, avec les jeunes, puis pour les familles. Oui. Ça crée une belle implication. Puis ça, veux, veux pas, ça fait une espèce de petit phénomène. Ça rend vraiment l'événement incontournable parce que c'est comme on disait parfois, les églises sont moins fréquentées qu'avant. Mais je pense que cette messe-là, c'est plein, puis les gens y sont, ils sont présents. Qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller, là, pour la nouvelle édition? Bien, peut-être se rappeler que les gens qui veulent prier pour, des fois, des êtres chers disparus, c'est possible. Tout le monde peut prier. Alors, on a l'intention commune, encore une fois, on donne ce qu'on veut à l'entrée. Il y a une dame qui va prendre les intentions. Et moi, lors de la messe, je vais prendre le temps de nommer ces gens pour qui on veut prier à l'occasion de la messe de Noël. Tu as toujours la réservation. S'il y a des gens qui veulent avoir des billets dans le parterre, ils peuvent appeler ces réservateurs. Diffusion Saguenay. Diffusion Saguenay. OK, auprès de Diffusion Saguenay. Oui. 6-9-8-40-80. Je pense que c'est ça. C'est marqué sur notre affiche ici. Oh, on va valider. 6-9-8-40-80. Bon, t'as raison. 5 $ le billet. Pour la réservation. Dans les gradins, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est ça. Fait que les gens qui veulent arriver, tu sais, ils m'ont dit, « Ah, moi, j'arrive 5 minutes à l'avance, c'est assez, mais je vais avoir une belle place en avant. » Ils peuvent réserver, c'est 5 $. Puis, écoute, cet argent-là sert juste pour notre église, à nos églises. C'est-à-dire notre… Oui, oui, parce qu'on en a plusieurs. La paroisse ici, c'est la paroisse. Oui, exactement. C'est vraiment pour la paroisse de Sainte-Afonce. C'est vraiment la paroisse de Sainte-Afonce. Et là, bien sûr, ça a lieu le 24 décembre. Oui, à 19h. À 19h, donc on arrive un peu avant pour avoir une belle place. C'est ça. Il y a toujours 30 minutes avant, un spectacle de la chorale. Oui. Les gens qui veulent entendre les chants. Donc, on parle de 18h30. Oui, exactement. Donc, c'est important, on est là à 18h30. Il ne faut pas manquer ça. C'est nos jeunes, on vient les encourager, c'est le fun. C'est ça. Puis, il y a une belle messe. Donc, on invite les gens à y assister en grand nombre. 18h30 le 24 décembre. Oui. Au palais municipal, bien sûr. Oui, on voulait rajouter quelque chose. Peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs. S'il y en a des fois qui veulent suivre un petit peu l'actualité de l'unité. Pas juste de la paroisse à la force, mais de ce qui se passe au niveau religieux du secteur. Et justement, avoir les horaires des messes, tout ça. On a un Facebook. Bon. On s'est créé. Et il est très à jour. OK. Puis, je vous l'ai dit, c'est Unité pastorale du Fjard. Puis, Fjard, bien, faites attention, il faut l'écrire en minuscule le reste de Fjard. Parce qu'il y a deux… on a eu un problème avec un site-là. Fait qu'il y en a un qui n'est pas bon, puis l'autre qui est correct. Donc, c'est lui que Fjard est en minuscule. Ça fonctionne. C'est ça. Alors, vous avez tout là-dessus, l'information en continu. Donc, on invite les gens à se joindre à la page Facebook pour être informé de tous ces détails-là. Écoutez, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. Merci. On vous souhaite une belle, énième édition. On va essayer l'année prochaine de trouver un bon nombre, OK? On s'engage à faire une recherche. C'est un mandat pour l'année prochaine. Bien sûr. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup de votre accueil. Merci. Bonne fin de journée.